suite de notre série de vidéos consacrées au Mission Editor de DCS. Cette fois-ci, on va continuer notre exploration des unités. Je vais rouvrir le panneau du bateau, le panneau des unités concernant le bateau. On a vu la partie supérieure, maintenant on va s'intéresser à la partie inférieure avec les différents onglets. Le premier onglet, avec cette symbolique-là, ce sera la navigation, tout ce qui concerne les waypoints. Regardez, ça se compose comme ça, et exactement pareil sur les autres types d'unités. Le deuxième onglet, qui s'appelle Munition, va concerner tout ce qui va être armement, visuel et livré. Sur cette unité-là, il n'y a pas d'armement qu'on peut choisir, il n'y a rien, juste la visualisation. Et il n'y a pas de skin à sélectionner. Si on prend maintenant notre unité au sol, on retourne sur cet onglet pareil. On peut choisir entre deux livrets. De même, si je choisis l'avion, je rappelle que les avions et les hélicoptères ont exactement les mêmes onglets. Je tombe sur un onglet qui possède la visualisation, et qui, en plus, a les options de munition. Dans ces options, on va avoir la livrée qui va se situer plutôt sous l'image, alors qu'auparavant elle se situait plutôt à droite. Donc on va avoir les différentes livrées. Donc on va mettre la plus belle livrée jamais existée, Jolly Rogers. Et on va avoir la liste des emports et la sélection qui va se trouver à cet endroit-là. On peut tourner la caméra en cliquant sur l'après-visualisation, histoire de voir les points d'emport. Avec un clic droit, je peux sélectionner les différentes munitions disponibles pour l'appareil sur l'emport sélectionné. Voilà, je peux mettre un peu ce que je veux, un peu n'importe quoi. Hop, on va mettre un peu n'importe quoi. Ici, je vais mettre un missile RR1 Phoenix. Là, je vais faire pareil, je vais mettre un Phoenix, juste pour l'exemple. Voilà, on peut composer notre loadout un peu comme on veut. Maintenant, en étant toujours sélectionné sur la partie emport de mission, on peut tout à fait enregistrer cette pré-sélection par le biais du bouton copier, en lui rajoutant bien sûr un nom qui servira à le retrouver dans la liste. Et en dessous, sous cette partie-là, nous allons avoir la liste des presets de munitions enregistrées. Celles que vous voyez avec un plus, c'est celles que j'enregistrerai personnellement. Mais on a toute une série, vous voyez là, toute une série de loadout qui sont déjà pré-configurées. Voilà, donc là, une série de munitions, une deuxième, etc. Ces séries de munitions, elles vont être fonction de la tâche qu'on a affectée à l'appareil. Quand je suis sur rien, j'aurai accès à tout. Quand je suis par exemple sur une mission CAP, je vais avoir accès à des munitions, soit que j'ai enregistrées moi-même, soit qui sont accessibles par défaut et qui correspondent à cette mission-là, à cette tâche. Je vais en mettre en rien, voilà. Si un loadout, un preset nous intéresse particulièrement, on peut très bien, par le biais toujours des boutons du bas, le copier. changer son nom, puis l'enregistrer. On peut aussi l'exporter vers un autre type de tâche, une autre mission. Si un loadout de patrouille aérienne, de patrouille de combat de CAP m'intéresse et que je veux pouvoir en disposer dans d'autres styles de missions, je peux très bien l'exporter, je le copie vers, je l'exporte. Voilà pour la partie munitions. Ensuite, on va regarder la partie tâches et actions déclenchées. Alors, cette partie-ci, symbolisée comme ça, on va la retrouver sur toutes les unités, contrôlées par l'IA ou non, mais ça va correspondre à des ordres qu'on va pouvoir donner à l'unité et ou à des comportements. Je ne m'attarde pas dessus, je vais faire une vidéo directement là-dessus. Je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Ensuite, un panneau de résumé. Un panneau qui va être spécifique à cet appareil-là. Il peut y avoir ce style de panneau sur plusieurs autres appareils, mais il n'est pas sur tous les appareils. Nous allons avoir les pannes qu'on va retrouver sur tous les appareils qui sont pilotables par le joueur. Et la liste des fréquences radio. Alors, au niveau des radios, certains appareils peuvent avoir la radio finement réglée par le biais de molette ou de bouton. D'autres appareils ont en plus ou un système de canaux qu'on va pouvoir engager avec des préréglages de radio. C'est ces fameux canaux qu'on peut régler sur les unités pilotables par le joueur par le biais de cette icône-là, cet item-là. Et le dernier onglet qu'on va trouver, ça va être les trois petits points. Les trois petits points, ça correspond aux options génériques dédiées à un appareil. Pour le F14B, sélectionné ici, ça va être ces réglages-là. Si maintenant je choisis de mettre, je ne sais pas moi, un AGS 37 SAP VEGAN, je ne vais pas avoir les mêmes options. Pareil qu'au niveau du panneau de présentation des radios, on va avoir ce système de canaux, mais qui va être présenté différemment en lien avec l'appareil. Voilà pour ce tour d'horizon des différents onglets, hormis ceux qui feront l'objet d'une vidéo spécifique.